ok bonsoir habitez les électateurs bonsoir à tout le monde bonsoir à toutes et à tous à tout le temps chacun ou que vous soyez qui que vous soyez nous il est déjà d'il est nous d'il est gérom c'est parti pour arombed bon karbala a été invité dans cette émission mais je l'ai pas encore eu je l'appelle il est sur boîte vocale donc karbala il a été annoncé sur les réseaux qu'il sera notre invité aujourd'hui mais s'il ne vient pas c'est pas grave c'était lui en tout cas qui devait gagner beaucoup plus de visibilité par rapport à son événement qu'il organise j'ai même oublié la date alors je vous ai demandé tout à l'heure d'écrire vos réactions sur facebook je vous ai simplement demandé d'aller sur la page facebook de arombed et de revenir nous dire ce que vous êtes en train de voir à l'instant sur la deuxième vie one lyrical et karbala a été vos dédicaces au bas de l'écran en commentaire les édicaces que vous allez écrire en commentaire seront au bas de l'écran si vous nous si vous êtes en train de regarder sur la première chaîne de télévision privée du sénégal sachez que les vidéos que vous allez nous demander nous allons nous y baser pour vous les faire passer alors l'actualité oblige on va vous parler de ça on a énormément de commentaires pour 10 minutes on a énormément de commentaires quoi depuis la publication mais rassurez-vous vous aurez bien entendu l'arrivée de mon ami one pas tout patrie pas faux non one just one lyrical il sera là avec des innovations qui font que sa carrière puisse décoller très rapidement aux yeux des sénégalais il a toujours été dans cette dynamique de toute façon il est poli il est correct je sais pas pourquoi quand j'entends one lyrical clasher je me dis mais amna lou manqué quoi il y a quelque chose qui manque rassurez-vous chers amis téléspectateurs le festival gay jowai bayrap a été déclenché hier au campenal amna campenal l'omofo gelé dinalen kowach chikanam touti comme de la juillet n'a pas un tir dans la de nane cette nuit de nane du des noms de appeler mais toujours parlant de campenal l'artiste tu as kalendi avait été arrêté pendant un an pour faux billets parce que tu devais faire clip le procès a duré comme ça a duré beaucoup de gens son pensée pour dire ouais boy il est trafiquant, il est très bien nous nous sommes à l'intérieur nous sommes à l'intérieur de nous nous sommes à l'intérieur de nous nous sommes à l'intérieur de nous je n'ai pas l'intérieur de nous c'est pas ça l'histoire, l'histoire c'est quoi ? c'est que le 27 le 27 le juge dit c'est que tout bonnement simplement purement relaxé sans condition parce que ce que vous en avez fait c'est d'autre je vous ai dit alors l'information c'est ça donc nous allons regarder un gars qui blindè pour le plaisir de tous ces sénégalais qui entrent que nous avons écouté vous avez appris à la référence vous avez appris à la référence vous avez appris à la référence vous pouvez les faire vous avez appris à l'enquête et nous avons appris à la référence les papiers et les cartes Il faut une photocopie pour le clip. Il a été relaxé tout bonnement, purement et simplement. Mais... Nice. On se tape un gars que blindé au plaisir des téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Avant l'arrivée de One Lyrical, nous allons aussi vous parler de l'affaire de la prison. Continuez à nous écrire vos dédicaces, on va pouvoir les lire sur la page Aroumbède. Et sur ma page personnelle, ou celle de la 2STV, sur la page 2STV. Ou sur Twitter, hashtag Aroumbède, vous êtes toujours les bienvenus. On se tape un gars que blindé, on se retrouve juste après. Bon... Je m'apprêtais à lire quelques commentaires. Bintenya, merci beaucoup à Dembaka, merci beaucoup à Ouseynou, Ousmane Seyni, Philippe. Merci beaucoup à Lisa Fay, à Abadjop, Fatima Chillo, Ousmane Seydi, Moussambay. Merci beaucoup à Gayki Chico, Mba Injaï, Petit Ibu Kamara. Merci beaucoup à Mamadou Ousmane Boch, Bomba Senghor, Awanjom, Petit Gassama, Babacar Ekonyan, Vim Vr... Il faut respecter les gens, quoi. Est-ce que tu penses que l'imam, il vient, il dit... C'est pas possible. Il faut respecter les gens. El Moustini, Yoh, Diallo, merci beaucoup à Moussambay. Il a eu des commentaires, 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 il a eu des commentaires. Kancher, Général de Hello Show. Les commentaires, on va y revenir tout à l'heure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé en prison. Bon, je regarde la caméra là-bas, comme ça, ça va faire plus institutionnel. Donc, on va aller au camp pénal. Le camp pénal du Dakar. Ce qui est après la même situation, c'est que il y a eu plein de personnes qui viennent, où on se passe. Et c'est ici d'ici, il y a eu quelques daqui, mais ils ont eu quelques Dakars, mais ils ont eu les Behoudé, Woudé, Woudé, Thamba, Zigginchor. Il y a beaucoup de Sénégalais qui sont là-bas, au camp pénal. Parce que c'est le seul camp pénal pour qu'ils n'ont pas fini ou qu'ils n'ont pas été atteint Ils ont une tête de longue détention Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Nous sommes venus à un moment donné Seuls et leurs familles Ils ont des problèmes primaires Des problèmes de sable Des problèmes de pâte dentifrice Des problèmes d'eau Des problèmes d'hier Alors quand on était en concert là-bas Par le biais de Fou Malade Et de sa team de J-Pop Ils ont fait un concert Le 29, Inch'Allah Et ce sera en direct sur la 2STV Ce soir, le concert va commencer Demain aussi d'un concert Après, demain d'un concert Mais quand on est venu Le 26, on a fait un concert Madame la principale, Amine Diaye Assistante sociale, elle m'a dit « Papsi, je veux que vous venez de vous faire » Qu'est-ce que vous voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est que nous voulons Nous voulons le Sabo Nous voulons le Dalle Nous voulons le Yeré Nous voulons le Pas d'entreprise Et les brosses Parce que nous voulons Qui n'ont rien Qu'est-ce que nous voulons Qui n'ont rien Qui n'ont rien D'accord Je vais demander au Hip-Hop Comme ceux qui sont venus Pour le concert Je vais demander au Hip-Hop Nous voulons le faire Seigneur Et nous voulons le faire Bon En général Si nous voulons le faire Nous voulons le profiter Pour les enfants Je n'ai pas de numéro de téléphone A donner Pour dire « Si je veux que les enfants Je n'en ai pas » Que les enfants Follower De l'Hip-Hop Des quelques Sénégalais Ils ont appris Ils ont appris Parce que j'ai vu Que les enfants Ils ont fait Pour les enfants Dans le camp Et les enfants Ils ont des serviettes hygiéniques Mais les enfants Ils ont des enfants Mais nous aussi Ils ont des « Gorya » Ils ont des « Joom » Mais ils ont des « Drei » Ils ont des « Drei » Ils ont des « Drei » Ils ont des « Hip-Hop » Ils ont des « Djiap » Comme ils ont des conseils Ils ont des « Djiap » Ils ont des « Fibou » Un jour Si j'ai perdu Les enfants Ils ont des « Drei » Ils ont des « Drei » Mussom Il a fruitação Il y a des « Jaim » Ils ont un « Djiap » Elle a Cloud autour Dinam Et ceux Les frissons Hier J'étais parti pour leur honour Pour nous On s'approche Le 25 décembre Le 25 décembre Mais il y avait beaucoup d'émotion Et encore une fois Ils a 나�rent Mention spéciale à l'association G-Hipop G-J-Y Hipop pour ses nobles initiatives. Nous aussi on va apporter une pierre à l'édifice en les aidant. Si nous parions après, les gars on se connait, on se voit sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Ruchi Waï Moundé, Moudiapoussi. Le 5, nous avons fait une gang et nous avons apporté ce qu'on a apporté. Nous avons apporté ce qu'on a apporté, 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 ce qu'on a apporté. Aïtia, on regarde la vidéo de Fou Malade et de Father Friday. Et juste après vous aurez One Lyric. Vous êtes toujours sur la 2S TV. Vous avez fait le bon choix. Un commentaire ! Commentaire ! One Lyric. ... Ok, época Herren Le Saint-Dené, vous êtes toujours en train de regarder la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Vous êtes dans gained de Haroubène. Mais je suis content, on estags, ça n'arrive. Comment je vous souhaite Ce n'est pas ce que tu as fait pour toi. Je ne sais pas ce que tu as fait pour toi. Ne t'attends pas. Je suis là. Ne t'attends pas ce que tu as fait pour toi. Je ne t'attends pas. Donc je le disais tout à l'heure, nous allons recevoir aujourd'hui One Lirical. Applaudissez One Lirical s'il vous plaît. Il n'y a pas autre chose. Nous allons regarder sa vidéo mais avant on va lui dire bonjour. Parce que si on t'entend, tout le monde va voir que je suis petit. Ne me prenne pas comme ça. Donne-moi un zoom au moins. Respecte-moi. One Lirical. One Lirical. Toi, tu as l'activité. Oui mais c'est ma nature. Toi, tu as l'ambulance. Je ne me dis pas. Tu n'as pas de zoom. Tu n'as pas de zoom. Mais tu as de zoom. Non, je ne sais pas. Je n'ai pas de zoom mais je suis de zoom. Ça dépend du concept. Concept Lalla. Concept de zoom. On va y revenir tout à l'heure. On regarde une vidéo de One Lirical pour mieux vous le présenter pour les gens qui ne le connaissent pas encore. Il s'appelle One Lirical et il est talentueux. Regarde sa vidéo, on se retrouve juste après. T'inquiète. Et on vous dit une autre vidéo. Je ne sais pas de zoom et la vie d'une autre vidéo. Tu ne sais pas. Et ce n'est pas à vous mettre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Quelle est-ce que je suis devenue déjà. Une autre vidéo ? Tu m'as sacrifié, ce n'est pas grave, on n'a pas de problème. Pour te présenter à nos téléspectateurs, tu dirais quoi? Qui est One Lyrical? Qui est One Lyrical? C'est un boy deep, c'est un boy rap, c'est un artiste-rappeur. Je pense qu'on est dans le mouvement hip-hop. Peut-être qu'on ne sait pas, on va commencer à faire des activités que je fais. Que ce soit avec mes vidéos sur Instagram. Tu as commencé à faire le rap depuis combien de temps? En 2013, j'ai commencé à faire le rap. C'est pas longtemps, on t'a fait 5 ans, bientôt 6 ans. Flo Up m'a inspiré sur le rap. Flo Up? Donc tu as entendu la compétition et toi tu as commencé à rapper? Non, Woz. Woz DJ? Woz était venu au football, Woz était venu au concert. Du coup, j'ai été venu au concert. Donc, Woz était venu au Flo Up, qui a été venu à l'affaire. Et après, il m'a fait l'intéressé. Et après, il m'a fait que j'ai été venu au studio. Il n'y a pas de rinconner. Il m'a dit que vous ne me demandez pas. Vous ne me demandez pas. Vous ne me demandez pas. C'est après, à partir de Woz, que tu as eu à faire ça. Voilà, voilà. Parce que moi, au début, j'ai dit que j'ai fait DJ. J'ai fait DJ. Je ne savais pas qu'il n'y ait pas de rinconner. Non, le graffiti. Je ne savais pas qu'il n'y ait pas de rinconner. C'est quoi? Moi, j'ai fait DJ. Moi, j'ai fait DJ. Moi, j'ai fait DJ, mais chaque 6 mois. Moi, j'ai fait rap. Il m'a dit qu'il n'y a pas de rinconner. Il n'y a pas de rinconner. Il n'y a pas de rinconner. C'est après, tu es un grap. Voilà. Tu es un DJ. Après, tu es un grap. Mais tu es devenu un rappeur. Bah oui. Comment ça se fait? Comment on devient un rappeur? Comment ça se fait? Non, tu es un rap. Bon. Juste, tu as vu qu'une personne qui est dans la vie, tu l'aimes faire. Au départ, tu as l'amour. Après, l'amour va être transformé en passion. Comprends-tu? Genre... Au début, c'était ça. Juste un film, moi, j'ai fait un film. Mais après, j'ai fait des gens qui l'appréciés. Après, j'ai collaboré avec des gens. J'ai fait des affaires plus sérieuses. Donc, en 2016, j'ai fait des affaires. J'ai fait des affaires. J'ai fait des affaires. C'est quand j'ai pris le concours de FLOB en 2016. Donc, voilà. L'affaire a commencé à faire. Je me laisse tout ça. M'achallah. Et, tu as commencé à écrire des textes. Tu as fait des maquettes. Ou vous êtes une jeune génération qui est venu à faire des mixtes? Non, mais vous ne pouvez pas faire des mixtes. Vous ne pouvez pas faire des mixtes. Vous ne pouvez pas faire des mixtes. Mais vous ne savez pas. Mais vous ne l'avez pas fait des mixtes. Oui, je ne l'ai pas fait des mixtes. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont fait. Je les ai appris. Qui? Comme par exemple, les gens qui l'ont fait contre mon rappeur. Les gens qui l'ont fait. Les gens qui l'ont fait ? Les gens qui l'ont fait. Les gens qui l'ont fait? Oui, je l'ont fait. Vous connaissez les deux groupes et c'est parti. Je me rappelle que vous êtes de Pekin, qui est le premier. C'est un coin réputé dans le hip-hop. Moi, j'ai déjà compris comment c'est Rammoy. De la coalition, c'est de Pekin. Ils étaient aussi de Pekin, dans le cadre général. Pekin, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais Pekin aussi, on a un peu de taille. Il y a des talibs comme ça. Il y a des talibs comme ça. C'est tout ça, on est tout le monde. C'est juste un peu de taille. C'est un peu de taille. Ils sont tous les talibs comme Pekin. Ils sont tous les talibs comme Pekin. Ils sont tous les petits noirs. C'est tout ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que vous êtes tous les talibs. Mais je vous le fais. Mais les talibs, 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 c'est un peu d'autres. C'est moi aussi à Tali Diallo. C'est un peu plus tard. Mais aussi Tjasoi, ils ne se sont pas copiés. Plus tard on va y revenir. One d'irical. Ta carrière a été marquée par une collaboration, ou alors une production par le Reptile Musique et par la suite, tu as fait une Reptile Musique avec un différent qui est là et tu as réglé ça, pas par les points, mais tu as réglé ça par le son. Et puis, c'est ce que le hip-hop te donne comme droit pour pouvoir exploiter. Après de longues années de collaboration, tu as senti que tu étais lésé, tu as été relié au second plan. Pourquoi ? Tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas d'accord ? Ou tu as dit qu'il n'y a pas d'accord ? Non, non, c'est quoi ? Pourquoi ? Tu as été relié au second plan, parce que tu as dit que tu as dit que tu as dit qu'il n'y a pas d'accord ? Non, je n'y a pas d'accord. Tu sais, ce que je me pose, tu sais la réponse. Je vais te dire que tu as dit qu'il n'y a pas d'accord. Je vais te faire. Non mais juste des passages, les affaires qui sont en cours, les hommes peuvent être en cours, les affaires qui sont en cours, et les affaires qui peuvent être en cours, les affaires qui peuvent être en cours, les gens ne peuvent être en cours, donc après, ils vont aller voir, et on va aller voir. On a encore un peu à préparer par la suite. Non mais je n'ai pas de problème avec personne, honnêtement. Honnêtement ? Oui, honnêtement. Non mais je ne sais pas comment. Je n'ai pas de problème avec personne. N'est-ce que j'ai de dire à personne que je vis, que ce soit mon ami ou mes amis, que ce soit mon ami. J'ai des personnes, si on s'en parle, je me dis dis de ne pas lui plus. Je peux dire de voir la suite, Je vois comme moi l'autre pour moi et je n'aime pas si je ne peux pas se faire se bien. J'aimes pour tout ce que je soutiens et comme je prévois, je l'écoute. Et je n'ai toujours pas de mal au besoin que tout ça. Je ne l'écoute pas mon ami pour moi je l'écoute et je l'écoute. Je ne vais pas aller sur mon collège et les hôtes pour certains et les autres. Non mais ça n'est pas trop l'accord. Et tu es entier, parce qu'un jour, on va discuter. D'ailleurs j'aurai eu un plateau pour me organiser, mais je voulais te l'inviter parce que j'essayais les gens. Après, vous deux, vous avez des problèmes et tu m'envoies un message pour me dire que non, moi je n'ai pas de problème avec toi. Mais est-ce que tu peux dire ça à la télé? Est-ce que réellement, est-ce que... Je ne dis rien à dire, mais est-ce que toi, tu as un problème personnellement avec les artistes de Reptile Musique? Tu les baignes ou tu les hautes? Tu les délégues à des fans qui sont en guerre contre les fans de Reptile Musique? Tu m'envoies maintenant? Genre, moi, je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas de problème. Peut-être qu'on m'a jugé si c'est mon son. Eh, ni tout cas, c'est la police verte. Oui, la police verte, c'est ma nature. Ah, il faut te dire ça. J'assume. Mes sons, on m'a jugé si c'est mon son. Genre, peut-être. Le son est très dur, c'est très dur. Parce que quelqu'un qui a une énergie négative, l'énergie qui est négative sur moi, je le disais que je le disais, mais je le disais, je ne veux pas dire que je ne sais pas, je ne sais pas ce que je veux dire. Tu comprends? Mais juste que je fais ce que je fais, je ne me triche pas. Je ne veux pas dire que je veux les gens, je ne veux pas faire ce que je fais ou que je me censure. Genre, il est venu de moi, je le disais. Mais il est vrai que je vais commencer à changer, je vais me censurer. Donc, je ne suis pas dans des affaires de pics, des affaires de clash, je ne sais pas. Ce que j'ai dit, je ne disais pas. Donc, je ne suis pas justeifié à chaque fois, et je ne sais pas si je vous parlez, je vais vous laisser le bénéfice de nous dire. Problème de nouvelle génération. Problème de pic. Mais pas de pic, vous ne pouvez pas les prendre, vous ne pouvez pas les prendre en train de se dérouler. C'est moi qui suis. Mais regarde, il faut dire que c'est un pic des lancés, c'est un pic qui est un pic. C'est quoi que les pics? Mais si tu n'as rien à dire, tu n'auras pas de problème parce que tu n'auras pas de problème. Si tu n'auras pas de problème avec toi, tu n'auras pas de problème. Bon, honnêtement, c'est ce que je veux dire. Mais parle-moi à quelqu'un. Tu comprends? Mais tu vas parler à quelqu'un. Tu as l'impression que tu as l'air d'une personne. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non. C'est une personne qui est dans le monde. Laissez-moi. En fait, moi, je n'ai pas de problème. Si je vais parler à toi, je vais parler à toi. Tu comprends? Je ne vais pas de problème. Je vais parler à toi. Mais je ne peux pas parler à toi. Mais je ne peux pas parler à toi. Par exemple, j'ai des boys qui ont pris mes sons. Mon photo est comme Elzo Diame. Je lui ai dit au téléphone de son téléphone. Moi, je lui ai dit au passage. Et on était ensemble à son show. Ils ont tout dit. Il avait tout dit. Il m'a dit ça. Il m'a dit, bon, il y a des gars qui ont mis. On parle qu'ils ont des gens. Ils ont pris des vidéos pour trouver des gens sur Youtube. On est sur Youtube, on a des gens qui veulent aussi. Ils veulent, ça fait partie du jeu aussi. Ils veulent que les gens les cliquent. Ils veulent que les gens les cliquent. Ils ne veulent pas de la chose mais ils ne veulent pas de la option première. Après, tu as commencé à marquer tes empreintes. On a commencé à te faire des choses parce que quand tu étais dans le repril, il y avait beaucoup plus de choses qui éblissaient nos yeux. On ne te voyait pas mais tu avais un talent brut. Et toi et le chien chien. Il y a des gens qui ont été amoureux. D'ailleurs, tu vois ce que c'est Amkhalis. Tu es un talent brut. Tu es un talent brut. Tu es un talent brut. C'est ça que tu as fait 100 000 dollars pour amkhalis. Tu es un talent brut. Tu as fait un talent brut. Mais pour revenir par rapport à ce qu'il y a dans le hip-hop, Et après, on ne peut pas parler de problèmes, toujours de problèmes. Mais est-ce qu'on peut parler de perspectives ? Parce qu'après, tu as lu, tu as lu des artistes, des rares qui ont été signés. C'est un artiste sénégalais, puis c'est une mûrie. Ils ont donné des artistes pour leur signer. Mais eux, ils sont signés de distribution. Avant de distribuer, il y a des gens qui produisent tout. Mais ici, ils ont dit un télésage instrumentale de Damso. Ou Moudou Ndiaye. Damso, je ne sais pas comment ils ont été au Sénégal. Mais bon, je veux dire, à partir de là, on a vu une collaboration ou une signature avec Keyzit. Mais bon sang, mais qu'est-ce qui se passe ? Mais vous artistes, vous n'avez pas de Keyzit, nous n'avons pas de mêler. Avant que vous n'avez pas de Keyzit, vous n'avez pas de Keyzit. Vous n'avez pas de Keyzit. Vous n'avez pas de Keyzit. Non, mais moi, je n'ai pas de Keyzit. Peut-être que je n'ai pas suivi. Non, je vais vous suivre. On se voit dans les concerts. Mais je veux dire que tu as des spectacles, des organisations, des productions. Je sais que toi, dans ton self-made, tu es en train de faire des choses pour alimenter tes réseaux pour tes followers. Je sais, je suis au courant. Il faut que je vois pour savoir. Mais artistiquement par là, ils doivent produire, ils doivent distribuer. Moi, j'aimerais que Keyzit, tu n'avais pas des phrases pour faire des tournées. Mais c'est ça. Mais c'est ça. Tu sais, les gens qui le connaissent. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Moi, déjà, mon IP, quand j'ai lu « Boy Différent », c'est de Keyzit qui le produit. Tu comprends? Tu comprends? Donc, ils ne peuvent pas prendre des sons comme ça. Ils ne peuvent pas faire la production. Ils, à la base, voulaient prendre mon IP. Mais ça, ça va ralentir après mon album. Parce qu'après, ils prennent le temps pour les faire des affaires, des concerts, des promotions de gauche à droite. Et je n'ai pas arrangé. Donc, moi, j'ai évolué, j'ai fait des sons. Chaque jour, j'ai fait des sons. Donc, je n'ai pas envie de faire des sons. Après, j'ai fait un bonjour et je l'ai pris. A chaque fois, j'ai fait des choses. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Donc, Keyzit, nous avons répondu à eux. C'est ce que j'ai vu. 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 Donc, ils ont fait des millions d'entre eux. Ce sont les productions, les studios, les émissions, les concerts. C'est ce que j'ai vu. C'est ce que j'ai vu. Tout ce que j'ai vu. Si tu as vu ton investissement, par exemple. Si tu as vu ton enfant, tu l'as vu. Tu l'as vu après perdre. Comprends-tu ? Tu as vu l'occasion. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Mais moi, en général, les artistes qui sont à Keyzit, quand tu leur demandes, ils te disent... Mais comment ils vont investir des millions sur toi ? Moi, je ne sais pas. Parce qu'ils font des productions. Toi, déjà. Ce sont les sons. Moi, j'ai fait des sons. Par exemple, j'ai fait deux ou trois sessions de studio. Une session pour 100 euros. Imaginez que... Vous avez fait des sessions au Sénégal? Non, c'est là. C'est 100 euros. C'est une session pour 100 euros. C'est une session pour 100 euros. C'est une session pour 100 euros. Je vais te dire. C'est 100 euros, c'est l'artiste. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est une session pour 500 euros. C'est une session pour 500 euros. Tu comprends? Si tu ves c'est une session pour 900 euros. Tu as fait 900 euros. C'est une session pour 900 euros. Le reste est après le projet de la Gael. D'accord, donc si je comprends, je vais attendre un artiste qui me fait un peu de promotion. Tu es prêté, tu es prêté l'album. Tu es prêté, tu es prêté. Après, si tu veux que tu m'attends, tu ne peux pas le faire. Si tu veux que tu m'attends, tu ne peux pas le faire. Je t'inviterai deux fois. Deux fois. Tu es prêté. Deux fois, tu me l'as donné. Tu es prêté. Si tu le fais, ils me font de la paix. Ils ne me font pas de la paix. Ils ne me font pas de la paix. Mais, je vous le dis, je vous le dis. Tu es prêté. Je vais me demander. Je vais demander, mais je ne me demande pas. Alors, nous arrivons maintenant au terme de cette émission. On va la plus loin. Mais, personnellement, tu es en train de créer tes propres affaires. Oui, je suis ici. Parce que, toi, tu viens de loin. Oui. C'est très dur. Peut-être, c'est très dur. Mais, c'est très dur. Peut-être, les gens vont te voir un bon jour. On va dire, ah! On va avoir de la chance. On va travailler. On va travailler sur la paix. 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 Donc, nous n'avons pas ce qu'on aime carrément. Mais, voilà, je suis là. Donc, j'ai fait mon studio. Récemment, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est ce que j'ai fait pour mon rêve. C'est ce que j'ai fait pour le hip-hop. J'ai fait mon studio. Donc, je n'ai plus de problèmes. Est-ce qu'il y a des preuves? Bah! Parce que, tu peux faire un studio comme un ordinateur. D'abord au studio. Je vais vérifier. Je suis très fier de toi. Merci. Ah, mais c'est une bonne idée ça. Faut-il faire la musique? Faut-il la musique? Non, c'est ma maison. Faut-il la musique? Non, c'est ma maison. Non, mais voilà. C'est mon père-papa. C'est mon père-papa. Ah! C'est ton père-papa? C'est mon père-papa. C'est plus facile que tu fasses en train de faire. C'est vraiment difficile pour toi. En tout cas, c'est bien. Bien sûr. Mais est-ce que les rappeurs sont au courant que tu as un studio? Oui, il y a un râpeur. Ils sont venus dans le job. Mais Badaoukoutouday que tu as un studio? Non! Moi, je ne suis pas une vieille. Mon père est là. Il n'a pas une vieille de… Si la page, c'est un studio de production musicale. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai toujours eu des artistes, j'aimerais travailler avec eux. J'ai eu des contacts avec eux. Vous voulez les produire? Oui, parce que je vous ai dit que je n'ai pas de chance de produire. Si je n'ai pas de chance de produire quelqu'un, je vais le faire pour moi. Je n'ai pas d'accord avec eux. Mais j'aimerais qu'ils ont vu leurs talents et leurs carrières. J'ai dit qu'ils ont vu leurs talents. Je leur ai dit qu'ils ont vu des affaires brutes. J'aimerais booster leurs affaires. Je n'ai pas d'accord avec eux. C'est comme ça. En tout cas, félicitations pour le nouveau bébé qui vient de voir le jour. Qui s'appelle Def Musique. Qui se trouve à Kermasar, à la station. Oui, à la station. On peut aller voir sur Facebook. On peut aller voir ça parce qu'il y a déjà Labo 36. Et Mario, si je ne me trompe pas. Et puis c'est bien d'avoir des studios de qualité. On peut aller diversifier. On peut aller voir ça. On peut aller voir ça. En tout cas, on est très fiers de t'avoir reçu aujourd'hui. D'ailleurs. Nous allons regarder ta vidéo. Après, si on est venu, je vais vous parler de l'actualité de la hip-hop. On va parler de la Féangaka, une minute. On va parler de ce que j'ai dit tout à l'heure pour la prison. Après, tu me prends comme 500 euros aux sessions. Je vais vous donner une session pour me prendre une session. 100 euros aux sessions. 500 euros ? 100 euros par session. C'est mon joueur. C'est mon rappel. C'est mon joueur, il faut signer. Sur le joueur, je le dirais. C'est mon joueur. Je l'ai reçu. C'est mon joueur. Je me dis que tu vas signer. Que j'ai signé. Je dis que j'ai signé. Tu ne me souviens pas. Pas de ton joueur. Si je ne lève pas. D'accord, on regarde une vidéo de Wad Lyricale et on se retrouve juste faire. Chaque seconde, je me dis « Allô, pape, tu m'écoutes ? » « Oui, oui, tata, je m'écoutes. » Si je veux dire, je me dis « Allô, pape, tu m'écoutes. » Nous sommes de retour, mais c'est ce qui est la vidéo de cette vidéo. Oui, c'est la vidéo. C'est la vidéo. C'est la vidéo de 2016. Il y a des choses plus belles, plus belles, plus fresh. Et ton album, tu l'as fini ou c'est toujours encore de préparation ? C'est l'album, c'était prévu de sortir en 2018. Mais Kiron Diopson a eu un accident sur presque trois mois. C'est ce qui a dû ralentir beaucoup. Et il y a des choses plus compliquées avec l'élection. Donc, c'est bon. C'est l'avril de mars ou avril. C'est l'avril, juste après l'élection. Mars donc ? Parce que le 24 février, on est élection. Mais il y a des deuxièmes tours. Ils ont démarré de mars, hein ? Ah, il y a des deuxièmes tours. C'est juste qu'ils ont fait le premier tour pour sortir. Non, mais il faut garder le suspense jusqu'à ce que l'opportunité se présente. Moi, j'ai des rapports qui m'ont dit. Qui m'ont dit qu'en 2017, c'est qu'il n'y a pas de sortir en 2017 avant cet album. En 2018, il y a deux jours, c'est trop ? Oui, c'est tout le monde. C'est qu'on a dit en 2017. Qu'est-ce qu'on a ? Je sais que c'est un danger, à chaque fois. Parce que j'ai dit qu'il est un danger de l'annoncer, et qu'il n'y a pas de sortir. Parce qu'on ne sait jamais, qu'il y a des prévues. Il 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 y a des prévues. Aujourd'hui, le juge a dit qu'il était acquitté, libéré tout bonnement et purement et simplement. Parce que ce que nous avons fait, il y a des délites mineures. Il y a des phobias. En tant que rappeur, tu as reçu l'information. Quoi? Bah. Mais les gens, comme nous avons, depuis le début, qu'on a fait ça. C'est juste de faire ça pour qu'il y a une vidéo. Je l'ai fait personnellement. Peut-être que Dieu m'a arrêté. Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'aller à la prison. Personne n'a pas besoin d'aller à la prison. Peut-être que tu l'espoirais. Tu comprends. Il n'y a pas l'affaire que tu l'as méritée. C'est tout ça. C'est tout ça. Si tu l'espoirais, tu sais plus qu'une personne. Tu sais plus qu'on t'aider. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Le 5 janvier, je viens de voir que c'est un samedi. Et je voudrais que Gaïa ait l'engagement. En tant que 1 lyrical, label de musique-production. Il n'y a qu'une seule personne. Il n'y a qu'une seule personne. C'est une seule personne. C'est une seule personne. Non, pas une seule personne extraordinaire. Peut-être qu'une seule personne qui a fait 2 000. En fait, il n'y a rien à dire que tu perds. Il est seul dans la « méritée de la chambre ». Je crois que l'autre personne ne lui fait pas. Elle n'est pas en prison. Je lui demande beaucoup de tchimber. Le plus dure, le plus dure, ces hommes si c'est sa de la chambre. Ils n'ont pas besoin qu'une seule personne. Ils nous sont en prison. Donc, pour moi, elle n'est pas en prison. D'attDO, tu n'as pas besoin de ne pas s'attire. C'est le rap de Doudou, c'est le rap de Doudou. C'est le rap de Doudou, c'est le rap de Doudou. C'est le rap de Doudou, c'est le rap de Doudou. C'est le rap de Doudou, c'est le rap de Doudou. C'est le rap de Doudou.